Dans cette première séquence vidéo, nous allons montrer comment géoréférencer une carte de course d'orientation. Pour cela, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. D'une part, d'une carte de CO. Précision importante, celle-ci, lorsqu'elle est réalisée, doit être faite avec la plus grande rigueur et précision possible par rapport au relevé sur le terrain. Cela sera fondamental pour la qualité du positionnement GPS de nos postes à la fin des opérations de géoréférencement. Il est possible de faire des corrections mineures en cas de déformation de la carte, mais si celle-ci présente des erreurs trop importantes, il est très difficile de l'utiliser pour un géoréférencement et le positionnement GPS des postes par la suite. D'autre part, il nous faut également un logiciel gratuit que l'on peut télécharger sur Internet très facilement, qui s'appelle Open Orienteering Mapper. Actuellement, la version disponible, c'est la version 0.9.5. Nous avons également besoin d'accéder à un site Internet pour créer une trace GPX. Le site Visorando est très bien pour faire cette opération-là. Nous pouvons également le faire avec le site VisuGPX. Dans les deux cas, la démarche est à peu près la même. Il est important de travailler avec un fond de carte en vision satellite pour avoir l'image aérienne du site qui nous intéresse. Dans le cas de ce tutoriel et de l'exemple que nous allons utiliser pour l'illustrer, nous allons utiliser le site Visorando car le fond de carte disponible est de meilleure qualité. Au préalable, sur le site Visorando, il faut créer un compte pour accéder à l'outil Tracer un circuit. On se dirige sur le site, on modifie le fond de carte, comme je disais, passer en vue satellite. Et nous allons repérer la zone qui nous intéresse pour référencer notre carte de CO. En l'occurrence, ici, nous sommes dans la région de Metz. Il s'agit ici, très simplement, d'enviser au rando. On va placer 4 points permettant ensuite de référencer notre carte. Il faut choisir 3 ou 4 points remarquables sur la vue aérienne. Point que l'on retrouve précisément sur la carte de CO. Nous allons choisir ici des limites de jardin avec des clôtures qui sont bien visibles. Et à chaque point remarquable, nous allons, par un clic de souris, enregistrer un premier point, un second, un troisième et un quatrième. Quand l'opération est effectuée, un appui sur la touche Entrée permet d'obtenir le tracé. Il est naturellement possible d'ajuster chaque point en cas de petite erreur. Une fois cette opération effectuée, on exporte la trace GPX. On enregistre ce fichier sur son ordinateur. On va aller le récupérer. Et pour les besoins de l'opération, nous allons le stocker dans le même dossier que notre carte de CO. Pour nous faciliter la compréhension de l'opération suivante, nous allons déjà le renommer.